Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les messages de soutien et de félicitations par rapport à mon nouveau titre de championne d'Europe. Je suis vraiment super contente et j'espère continuer comme ça. On se donne rendez-vous à Paris 2024. Comment ne pas débuter ce flash par l'énorme performance de Colline de Villard qui a décroché le 15 avril dernier la médaille d'or au saut lors des championnats d'Europe de gymnastique artistique. Nadie Gouanès, créditée d'un score total moyen de 13,8 points, n'a pas tremblé face à la concurrence. Avec son sacre et une quatrième médaille européenne, la jeune gymnaste a apporté la seule médaille d'or au clan français lors de ses championnats. Félicitations Colline. Une entreprise familiale qui se développe à l'international premier constructeur loueur de bateaux habitables en France. L'entreprise CPC Chantier Naval installée Zone des Blatiers propose des bateaux et des hébergements insolites modernes, habitables et au confort haut de gamme. Les Calaloux et Chantier CPC est un acteur incontournable du tourisme fluvial. On a fêté l'année dernière notre 40e anniversaire et donc notre spécialité c'est de louer des bateaux habitables et des bateaux à la journée. On a à peu près une trentaine de personnes sur Digouan entre l'activité de construction de bateaux, l'activité de location sur le port et puis les services centraux pour la commercialisation. Désormais doté de deux lignes de montage, l'entreprise est capable de fabriquer l'équivalent d'un bateau de 12 places chaque mois. De la fabrication de la coque jusqu'aux agencements intérieurs en bois ou polyester, chaque produit est conçu entièrement à Digouan. L'entreprise a fortement investi sur son nouveau site et a su se relever après les derniers mois compliqués entre faits divers et Covid. Effectivement on a eu un impact important pendant le Covid parce qu'on a eu une interruption de notre activité, on ne pouvait plus naviguer, on ne pouvait plus sortir pendant le confinement. En revanche on a pu se rendre compte qu'au contraire notre produit est un produit qui collait parfaitement avec les attentes des gens. Et puis surtout dans un type de tourisme qui n'est pas un tourisme de masse et nous on est vraiment implanté dans la ruralité, dans des petites communes. Et pour autant on a des paysages, de la gastronomie, enfin un patrimoine gastronomique culturel incroyable à découvrir tout au long des canaux. Avec une flotte de 300 navires présents sur 17 bases en Europe et de nombreux projets en cours, l'entreprise ne cesse d'innover et travaille actuellement sur le développement des bateaux à hydrogène. Vous voulez en savoir plus sur l'entreprise CPC ? Des portes ouvertes se déroulent encore ce samedi. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le compte Facebook Les Canalous, location de bateaux. Clap de fin pour la saison culturelle avec le concert de Vidala jeudi 11 mai à la salle des fêtes. Depuis 2014, les musiciens de Vidala brûlent d'une passion commune pour la Nueva Cancion. Cette musique inspirée du folklore indigène et des chansons traditionnelles sur des textes poétiques, sociaux et contestataires. Avec déjà de nombreuses préventes, nul doute que ce dernier spectacle chaleureux qui lit guitare, chant et percussion saura séduire tous les publics. Des images de fêtes foraines. Pour terminer ce flash, durant 10 jours, la ville de Digouin va battre au rythme de la fête foraine. La manifestation attire chaque année de nombreux visiteurs dans notre ville et permet aux commerçants du secteur de démarrer la saison dans les meilleures conditions. Manège, jeu d'adresse, de tir, loterie. Sans oublier les indispensables confiseries seront présents pour une belle idée sortie entre amis ou en famille. Rendez-vous jusqu'au 8 mai, place de la grève. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada